Les secrets de la truffe d'été Tuber estivum La truffe d'été Tuber estivum mycorhise avec les mêmes essences d'arbres que la truffe d'hiver Tuber mélanosterum et uniquement sur des terres calcaires Donc, ce petit exposé prévaut aussi pour la truffe d'hiver Tuber mélanosporum Outre le noisetier, le chêne pédonculé ou le chêne cécile le chêne pubescent appelé aussi chêne blanc que l'on voit ici sur ces images est un des meilleurs producteurs de truffes Et sachez que ce n'est pas une question de grandeur Parfois, de tout petits chênes, même rabougris peuvent donner de très belles récoltes de truffes Voici la gale du chêne Andricus dentimitratus Plus commune en région méditerranéenne Cette gale en forme de casque de lancier est produite par un insecte L'hyménoptère synipidae qui parasite les glandes du chêne pubescent chêne pédonculé ou chêne cécile Voici un autre chêne qui est un très bon producteur le chêne vert houilleuse Un chêne courant lui aussi avec son tronc beaucoup plus foncé et moins profondément ridé que le chêne pubescent par exemple Hormis cela, sachez que très couramment certaines essences d'arbres ou arbustes assez proches en distance d'un chêne producteur disons une vingtaine de mètres autour se mettent également à produire des truffes On parlera alors de symbiose avec le chêne producteur Il faudra donc également rechercher les mouches autour de ces essences C'est le cas de l'aubépine qui au printemps se revêt d'abord de feuilles avant d'ouvrir au mois de mars à mai ses fleurs blanches parfois légèrement roses à 5 pétales Ces fleurs pollinisées se transforment alors en fruits rouges appelés sénelles qui se cueillent au mois de septembre-octobre Donc pas à la saison des truffes d'été on ne verra pas les fruits aussitôt Voilà ces fruits de l'aubépine avec ces épines impressionnantes D'autres arbres peuvent entrer en symbiose avec un chêne producteur à sa proximité et ainsi augmenter la quantité de truffes produites sur une truffière Il s'agit du peuplier blanc ou Populus alba ici mais aussi du tremble Populus trimula Et la symbiose peut se faire même avec de simples rejets de peupliers Pas besoin d'un arbre Voilà ces feuilles Pour faire décoller les mouches On balayera la surface du sol avec une baguette de bois d'environ 1m20-1m50 de longueur Et toujours face au soleil pour ne pas que votre ombre projetée au sol ne fasse fuir les mouches bien avant le passage de la baguette et donc de votre vue On commencera à prospecter les truffières avec cette technique entre fin mai et fin juin Cela dépendra des années et des quantités de pluie annuelles car les truffes doivent être matures et donc odorantes pour être décelées par la mouche ou un chien truffier Si elles ne sont pas matures et donc sans odeur vous ne verrez pas de mouches marquer des truffes parce qu'elles n'auront pas d'odeur tout simplement Une mouche au passage de la baguette va s'envoler mais jamais très loin et d'un vol lourd et lent car ne l'oublions pas elle est pleine d'œufs ce qui permet de la suivre du regard Lorsqu'elle est repérée asseyez-vous près de l'endroit d'où elle a décollé disons un petit mètre ne vous inquiétez pas elle n'est pas craintive du tout il suffit de ne plus bouger et d'attendre une poignée de minutes elle reviendra se poser alors à proximité de la truffe puis se déplacera souvent de quelques centimètres jusqu'à se tenir juste au dessus pour y pondre ses œufs c'est là qu'il vous faudra creuser et la truffe elle va faire du tout et la truffe elle va faire du tout le pour de l'eau ou en deux ou en deux et les deux des douce les deux ou en deux ou en deux ou en deux Lorsque vous trouvez une truffe, assurez-vous qu'elle le sent bien. C'est-à-dire que vous vous penchez dessus, vous ne la déterrez pas complètement. Dès que vous l'apercevez, vous penchez et vous sentez. Vous verrez même la truffe d'été en baume quand elle est bien mature. Si ce n'est pas le cas, parce que les mouches peuvent déceler l'odeur même si elle est à peine perceptible, vous recouvrez, vous la laissez en terre et vous reviendrez quelques jours plus tard. Surtout que vous ne la déterrez pas, sinon les mini radicelles qui l'alimentent seront coupées et c'est terminé. Surtout que je ne la déterrez pas, sinon les mini radicelles qui l'alimentent seront coupées. Surtout que je ne la déterrez pas, sinon les mini radicelles qui l'alimentent seront coupées. Surtout que je ne la déterrez pas, sinon les mini radicelles qui l'alimentent seront coupées. Voilà des truffes ici, matures, on voit bien la couleur, qui doit être café au lait. Là elles sentent, elles ont un arôme très puissant et parfumé, même les truffes d'été. Contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre, elles sont très très odorantes. Il en suffit d'une pour embaumer tous les aliments d'un frigo. Voilà par contre ici, une truffe qui n'est pas encore mature, elle est trop claire. On en trouve, si on ne sait pas, on va en déterrer certaines qui vont être blanches complètement dedans. Là ça ne vaut absolument rien, sachez-le. Voilà les amis, pour cette aventure au truffe, j'espère que vous aurez appris tout ce qu'il faut pour partir à sa recherche. Et je vous souhaite d'ores et déjà de belles découvertes. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.